Bonjour à toutes et à tous, bonjour à celles et ceux qui vont nous suivre par l'intermédiaire des réseaux dont vous parlez beaucoup, dans votre livre d'ailleurs, Raphaël Blussmann. Votre livre est intitulé « Lettres à la génération qui va tout changer » publié chez Alari Éditions. Bon, on va gagner du temps, je ne vais pas vous présenter parce que vous êtes forcément tout à fait connus. Par contre, votre livre commence par une dédicace assez longue et il faut toujours regarder, je pense, les dédicaces parce qu'elles contiennent parfois, et c'est le cas, des signes forts. Je la lis, « Aux millions de femmes et d'hommes déportées, torturées, suppliciées là-bas pour le seul crime d'être nés Ouïghours, aux centaines de milliers de jeunes ici qui ont brisé le silence, qui entouraient les camps chinois et ont montré qu'un crime contre l'humanité intéressait l'humanité entière à vous, les enfants de 1789. Il y en a beaucoup dans cette salle. Chaque dédicataire compte ici, évidemment. Pourquoi ce triptyque, ceux de là-bas, ceux d'ici et puis tous les enfants de 1789 ? Parce que, déjà, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Parce que j'ai écrit ce livre d'abord pour dire merci, en fait. Le sens même de ce livre, c'était de vous dire merci, puisque je suppose que dans cette salle, il y a beaucoup de gens qui ont participé à nos campagnes et notamment, en premier lieu, à nos campagnes pour les Ouïghours et pour la fermeture des camps de concentration en Chine. Et ce que je voulais dire, c'est que la France que j'aime et pour laquelle je me bats est une France qui peut considérer que son destin se joue aussi dans le sort d'êtres humains qui sont déportés dans des camps de concentration à des milliers de kilomètres de chez nous. Et que cette France-là, qui se soucie des droits humains, qui se soucie de l'autre, eh bien, on la décrétait morte, passée de mode. Et les sondeurs expliquaient doctement aux dirigeants politiques qui les croyaient avec enthousiasme que les droits humains, ça faisait plus recette et que se mobiliser pour des causes lointaines, censées être lointaines parce qu'en fait, en réalité, elles sont très proches, eh bien, ça ne faisait que souligner la déconnexion de ces élites politiques. Pourquoi ? Parce que les gens, ce qui est l'alibi ultime du discours politique et médiatique, les gens, eh bien, ça ne les intéresse pas. Et c'est ça, ce qu'on a présupposé. Et ce présupposé d'indifférence explique ensuite le manque d'information dans les médias et le manque de discours politique sur la tragédie des Ouïghours. Et moi, un jour, en septembre 2019, on a reçu dans mon bureau du Parlement européen, avec mon équipe, et je tiens à nommer les gens qui font partie de cette équipe parce que tout ce qu'on fait, on le fait en équipe. Et donc, Alice, Charles, Chloé, Caroline et Pierre, qui se cachent quelque part dans cette salle, eh bien, on a reçu des déportés des camps de concentration Ouïghours. Et ce rendez-vous qui devait durer une demi-heure, il a duré en réalité plusieurs heures. Et pendant tout ce rendez-vous, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi ce décalage entre l'ampleur du crime, la nature du crime qui a lieu, du crime contre l'humanité, et le silence assourdissant qui entoure ce crime chez nous. Et c'est ce gouffre-là, en fait, qui m'obsédait pendant tout le rendez-vous. Et quand le rendez-vous s'est fini, j'ai appelé, moi, des dirigeants politiques, de gauche, écolo, super sympa, humaniste, tout ce qu'on veut, et je leur ai dit, il faut qu'on fasse des choses, il faut qu'on se mobilise maintenant. Et à chaque fois, la réponse était très polie, de, oui, tu as raison, c'est horrible, vraiment, quelle horreur, c'est vraiment horrible, quelle horreur. Mais tu sais, qui va s'intéresser aux Ouïghours ? Genre, t'es bien gentil, Raphaël, mais c'est pas comme ça qu'on fait de la politique, quoi. Et du coup, quand on a voulu briser ce silence qui permet les grands crimes, eh bien, on a fait appel à vous, à vous, à des gens, des jeunes en particulier, sur les réseaux sociaux, vous en avez parlé, qui, a priori, n'avaient pas de pouvoir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez imposé un thème dont personne ne voulait parler au cœur du débat public européen. Je me permets de... Et donc, c'est pour ça que ce livre, il vous est dédié, il est dédié d'abord aux déportés, mais ensuite aux jeunes qui se sont mobilisés, parce qu'en fait, non seulement vous avez imposé cette cause, mais en plus, de manière totalement égoïste, pour moi, vous avez montré que, eh bien, ça avait un sens d'être engagé en politique. Parce que si on s'en fout des droits humains, alors moi, je n'ai rien à faire en politique, en fait. Et du coup, égoïstement, vous avez confirmé que je pouvais en faire de la politique d'une manière différente, en étant fidèle à ce qui, moi, me tord les boyaux, m'enthousiasme ou me déprime, mais en étant fidèle à ce que je suis. Et c'est... Voilà, c'est d'abord un merci, parce qu'en fait, sans vous, aucune de ces causes, aucun de ces combats qui sont racontés dans le livre n'aurait pu être mené. Et c'est pour ça. Et je pense que c'est... Pourquoi les enfants de 1789 ? Parce que, finalement, c'est une fidélité à l'histoire de notre pays. Mais à une histoire qu'on ne sait plus raconter. À une histoire qui est cosmopolite, qui est universaliste, qui est... On a quand même cette chance, quand on est français, même si on vient d'extrêmement loin, si sa famille est immigrée, comme la mienne, par exemple, qui ne remonte pas vers Saint-Géthorix, eh bien, on a la chance d'hériter de l'histoire d'une nation qui a proclamé un jour que les hommes naissaient libres et égaux en droit. Alors, on va y venir, parce que c'est un passage très important, mais je bouleverse un peu l'ordre de l'entreprise. Parce que... Non, non, mais contraire. Vous avez appris cette expression présupposée d'indifférence que l'on retrouve dans votre livre, page 59. Parce que vous avez été, je crois, vous le dites, marqué par le fait que votre père, que vous avez toujours... Vous dites, je l'ai toujours appelé Glux, s'est heurté, quand vous étiez adolescent, à se présupposer d'indifférence dans son combat contre Poutine et pour les Tchétchènes. Et pendant... Vous dites cela pendant 20 ans. Vous vous écrivez même, page 60, que votre père y a sacrifié son audience et sa santé à ce combat pour lequel il ne recueillait qu'indifférence, ironie et finalement rejet. Puisque vous dites même qu'il avait une chronique régulière dans l'Express, qu'il l'utilisait pour en parler. On lui a même dit, tu pourrais parler d'autre chose. Puis finalement, on lui a retiré la chronique. Le fait que, cette fois-ci, j'allais dire, c'est marché ou ça marche, à 20 ans de distance. Vous connaissez, en matière de communication politique, on a ce qu'on appelle le frame effect. Le framing effect, l'effet de cadrage. Est-ce que ça veut dire que vous avez trouvé le bon cadrage pour que ça soit entendu ? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a des outils aujourd'hui qui n'existaient pas il y a 20 ans et qui ont permis finalement de contourner, peut-être, ce qui générait ce préciposé d'indifférence ? Mais moi, j'ai grandi, j'étais ado. Et mon père, il partait clandestinement en Tchétchénie. Il écrivait des papiers. Je me souviens, quand j'avais 16 ans, 17 ans et tout ça, il y avait pendant des mois, on n'avait plus de nouvelles parce que c'était bien sûr nécessairement clandestin. Et il a écrit des articles, je ne sais pas, par centaines, fait des conférences partout dans le monde, rencontré des dirigeants pour essayer de faire en sorte qu'un petit peuple qui a été exterminé, qui s'appelait, et qui s'appelle toujours d'ailleurs les Tchétchènes, soit au moins considéré par nos dirigeants et par les opinions publiques en Europe et en Occident en général. Et je me souviens que c'était devenu une blague, en fait, dans Paris, dans le petit Paris, y compris à gauche, ce n'est pas un truc de gauche ou de droite, là. C'est « Ah ah ah, Glucksmann et ses Tchétchènes, ah 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 ». Je me souviens même d'un article dans l'Express, où il y avait marqué « Comment peut-on soutenir les Tchétchènes ? » « Ah ah ah, demander à Glucksmann avec les petits smileys qui n'existaient pas encore, mais enfin, voilà. » Et je me souviens de ce mur d'indifférence. Et en fait, les grands médias n'en parlaient pas, sauf à exception près de journalistes extrêmement courageux, comme sur la question des Ouïghours, mais assez isolés. Et donc les grandes télés, les grandes radios, on n'en parlait que très peu. Les politiques n'en avaient strictement rien à faire. Et à chaque fois, ce qui déterminait ça, c'était le présupposé que ça n'intéresserait pas les gens. C'est ce que j'appelle le présupposé d'indifférence. Et c'est ce présupposé d'indifférence qui est dominant, en fait, dans le fait que, par exemple, les grandes télés ne s'emparaient pas de la question des camps en Chine ou que les grands partis politiques ne s'en emparaient pas non plus. C'est pas tellement qu'ils étaient achetés par les intérêts chinois. Encore que... Non, mais il y en a. Quand on va parler du CAI, là, il y a manifestement... Oui, oui, bien sûr, il y a des intérêts, des lobbies, on peut en parler, mais c'est pas ça qui est déterminant quand un dirigeant de gauche prend la parole ou pas sur un sujet. Ce qui est déterminant, c'est son envie de parler de choses qui intéressent les gens et sa certitude que ça ne les intéressera pas. Et c'est pas du tout... Pourquoi ça fonctionne là ? C'est pas du tout une question de cadre ou de ça. Moi, je pense qu'honnêtement, les articles... Moi, j'ai jamais écrit un article sur les Ouïghours aussi beau que ce que mon père a pu écrire sur les Tchétchènes. Mais c'est pas du tout une question de cadre. C'est une question d'invalidation de cette alibi qui est le présupposé d'indifférence, de cette alibi de les gens. Et c'est une question de médias, de médium. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je sais, moi, tous les dangers que comportent les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, les gens, c'est plus un alibi. Ils peuvent parler et ils peuvent intervenir dans le débat public. Et donc, la grande différence, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, on peut monter des campagnes sur les réseaux sociaux où les gens, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire nous, ont la parole et donc peuvent créer un effet de nombre et peuvent imposer un thème. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, dès les premiers posts qu'on a faits sur Instagram, il y a eu des dizaines de milliers de partages et les gens, entre guillemets, ont dit, mais ça, ça nous intéresse. Et ça a cassé ce présupposé d'indifférence. Alors, au départ, moi, je vois bien les éditorialistes et les politiques, ce qu'ils me disaient, ils me disaient, oui, mais tu sais, les jeunes, ils se passionnent pour ça, mais dans 15 jours, ils se passionneront pour autre chose. Et tout ça, c'est totalement éphémère, c'est un feu de paille, etc. Pendant deux ans, dans le désert des médias et des partis politiques, les gens ont harcelé, interpellé, alerté sur la cause des Ouïghours. Et donc, à la fin, eh bien, les médias s'en sont emparés. Et on en a parlé dans les enceintes des parlements nationaux. Le président de la République, qui n'avait pas un mot pour les Ouïghours pendant 4 ans, a été amené à en parler, même si c'est pour se défausser quand il s'agit d'agir, mais il a été amené à en parler, déjà. On lui a posé la question en direct. Et ça, c'est grâce à vous. Enfin, c'est grâce aux centaines de milliers de gens qui se sont mobilisés et qui ont imposé cette cause. Et de la même manière, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, et si vous n'existiez pas, jamais une multinationale... Je pouvais faire toutes les lettres depuis le Parlement européen pour interpeller les patrons de Nike, de Adidas, de Lacoste. Jamais il y aurait eu de restructuration des chaînes de production des grandes entreprises qui ont accepté de restructurer leurs chaînes de production. Jamais sans vous, c'était possible. Jamais s'il n'y a pas 100 000, 200 000, 300 000 personnes qui interpellent en 2 heures ou 3 heures les patrons d'Adidas, jamais Adidas, Neurostructure, sa chaîne de production. Et donc, ce que ça crée comme possibilité démocratique, c'est absolument immense. Ça veut dire qu'en fait, on peut dicter l'agenda, on peut imposer des thèmes qui ne sont pas censés être populaires parce qu'en fait, ils le sont et on peut le dire. Et donc, la grande différence avec il y a 20 ans, c'est qu'en réalité, c'est plus une élite très restreinte qui détermine ce qui intéresse ou pas les gens puisque les gens ont la possibilité de dire ça m'intéresse. Et c'est pour ça que ce que je dis toujours, c'est que vous avez du pouvoir. Justement, je vous saisis tout de suite. Le livre, il est organisé de la façon suivante. Il y a deux premiers chapitres. Dans un, quelque part, c'est la face inversée de vous avez du pouvoir, cette génération sur la couverture. C'est la volonté d'impuissance. On va y venir dans un instant. Il y a un deuxième chapitre qui est le discours de la méthode où on comprend en réalité que vous parlez aussi bien certes de Descartes mais aussi du discours de la servitude volontaire de la Boissie qui est longuement cité dans notre texte. Ça parle aux gens du Sud-Ouest généralement de la Boissie. Et puis après, il y a quatre chapitres, quatre parties, si je puis dire, quatre chapitres dans ces grandes parties qui s'appellent Notre chemin. Alors, je donne les titres. Nous reprendrons, à chaque fois, ça commence par nous. Nous reprendrons le contrôle. Nous réveillerons la démocratie pour une cité. Nous réveillerons la démocratie. Nous allons vraiment remettre de la République partout et nous proclamerons la République écologique. Alors, à chaque fois, j'y reviendrai, mais au départ, c'est sur la volonté d'impuissance, avant d'aborder la question de la méthode, j'ai trouvé, en particulier un peu au début, que je ne dirais pas que vous faites l'éloge de la guerre, mais vous n'avez pas peur de la guerre. Et vous dites, vous citez Hegel, vous citez les pages lumineuses d'Hegel sur la guerre. Je vous lis en suivant, « La guerre est toujours une tragédie, mais elle dit quelque chose d'essentiel. Elle dit que tout est possible, le pire comme le meilleur, et que tout, donc, est affaire de volonté. » Alors, sur cette question essentielle, qui est celle de la volonté des gouvernants, on peut considérer, vous connaissez la phrase de Mades, « Gouverner, c'est choisir. » Et vous dites vous-même que c'est compliqué, même de choisir, parce qu'on est aussi des fois dans l'incertitude. Et vous dites, « L'enjeu est là, choisir, choisir malgré et dans l'incertitude, choisir selon vos convictions intimes, cela se pose du courage et une forme de foi aussi. » Ça, c'est page 50. Pourquoi vous dites, quelle est la question ou la réponse que vous posez vous-même à la question de l'impuissance des puissants ou du manque d'ambition des ambitieux ? Moi, je suis, je rassure, je ne fais pas de l'apologie de la guerre. Ce que je dis, ce que je dis, c'est qu'en fait, on a vécu là, dans le mythe de la fin de l'histoire et de l'idée qu'il n'y avait plus de grands enjeux, de grands combats à mener. Et moi, quand j'étais étudiant à Sciences Po, il y a déjà plusieurs siècles, on m'expliquait en gros que c'était fini. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus les grands conflits idéologiques. Tout le monde ne disait pas ça. Non, tout le monde ne disait pas ça. Peut-être à Sciences Po Paris, mais pas à Sciences Po Bordeaux. OK. Parce que vous êtes du Sud-Ouest et que vous avez été à bonne école depuis des siècles. Mais la pensée dominante en Europe, en général, et aux Etats-Unis aussi, d'ailleurs, c'était quand même celle de Fukuyama, de la fin de l'histoire, de désormais l'importance et le commerce. C'est quand même des sociodémocrates français qui ont écrit la charte de l'OMC. Pascal Lamy. Pascal Lamy, notamment, et qui n'a toujours pas changé d'avis, d'ailleurs, malgré quand même la grande réussite des 40 dernières années, il faut le dire. Et donc, il y avait cette idée que désormais, il fallait commercer. Désormais, il fallait arrêter les grands discours idéologiques, il fallait arrêter les grands conflits. Tout ça, c'était dépassé et que ça appartenait au XXe siècle. Désormais, l'humanité avait une voie toute tracée vers les échanges, la mondialisation heureuse et finalement, l'aplanissement du monde et des conflits. Le problème de ça, c'est que quand on dit ça, que finalement, tout est écrit à l'avance et pour le meilleur, eh bien, il y a une chose qui disparaît, c'est la volonté politique. C'est la politique. Moi, quand j'étais à Sciences Po, le choix, c'était entre, ça va vous parler ici, mais c'était entre Juppé et Jospin, les grands enjeux. C'était massif comme enjeu, mais personne ne pense qu'il joue sa vie si c'est Juppé ou Jospin qui va prendre le pouvoir dans le pays. Aujourd'hui, les enjeux, ils sont quand même très différents. Aujourd'hui, les enjeux, c'est l'effondrement climatique ou la sauvegarde du monde et sa réinvention. Les enjeux, c'est l'autoritarisme nationaliste ou la régénération de la démocratie. Ce sont des enjeux qui sont un peu plus massifs que Juppé et Jospin, avec tout le respect que j'ai pour les deux. Et donc, cette génération qui a cru à la fin de l'histoire et au fait que tout allait bien se passer et qui dirige encore aujourd'hui l'Union européenne, elle n'est absolument pas prête pour les grands enjeux et les grands périls en réalité qui nous font face. Et donc, quand ils prétendent lutter contre le dérèglement climatique, ils le font, mais à la marge, sur le côté sans changer au grand système puisque le grand système de toute façon ne peut pas être changé puisque de toute façon commercer c'est bien en soi et que plus on va commercer, et bien plus les gens vont se démocratiser, plus les droits humains seront respectés et plus les sociétés seront évoluées. Mais enfin, par exemple, prenez juste l'exemple de la Chine. Elle s'est ouverte au commerce, la Chine. Est-ce qu'elle s'est démocratisée ? Est-ce qu'elle s'est ouverte aux droits humains ? Absolument pas. Plus elle était ouverte au commerce, plus elle se refermait politiquement et plus elle persécutait les minorités. Donc en réalité, tout ce qu'on nous avait raconté était faux. Il n'y avait rien de naturel et de mécanique là-dedans. Et qu'est-ce qu'on a en résultat de ces 50 accords de libre-échange qui ont été signés depuis les années 90 ? On a de la destruction climatique, on a de la désindustrialisation chez nous, on a l'émergence du système chinois de manière ultra-massive et dominante aujourd'hui et finalement, on n'a absolument pas le triomphe de la démocratie universelle. Donc en réalité, il y avait une erreur de logiciel. Sauf que ceux qui nous dirigent sont encore habités par ce logiciel, ils ont été formés dans ce logiciel. Et du coup, ce qui me fidère, et je pars d'une discussion très concrète avec l'homme qui est le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, le haut représentant de l'UE, Joseph Borrell, qui est quelqu'un de super, franchement, de gauche, parlant toutes les langues, ultra-éduqué, cultivés, socialistes espagnols, enfin, voilà, super, vraiment, on n'a rien à dire. Et en réalité, quand il vous parle, il dit à chaque fois, c'est non, on ne peut rien faire, mais 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 c'est plus compliqué et de toute façon, on ne peut rien faire. Eh bien, cette mentalité-là de l'absence de grands projets, de grands conflits, de grands combats, elle mène l'Europe à sa perte. Or, aujourd'hui, je suis désolé, dans les sphères dirigeantes, tout le monde nous explique que l'Europe est en déclin. Enfin, la vérité, c'est qu'on est le premier marché du monde, qu'on est le continent le plus stable, qu'on est la première puissance commerciale du monde et que donc, si on est si impuissant politiquement, c'est simplement parce qu'on n'a pas la volonté de faire de la politique. On n'a pas la volonté politique. On ne met pas nos armes commerciales au service ni de nos principes, ni de nos intérêts stratégiques à long terme. Or, moi, je pense que les deux se rencontrent, les principes et les intérêts, et qu'il n'y a rien d'idéaliste, en fait, dans ce que je dis. C'est purement pragmatique. Si on veut ne pas disparaître de l'histoire, il va falloir qu'on accepte de devenir puissant. Et devenir puissant, c'est accepter de faire des choix, de peser sur le cours des choses. Si aujourd'hui, l'Europe, qui est le premier marché du monde, impose un devoir de vigilance sur les multinationales, c'est-à-dire les rendre responsables de l'ensemble de leurs chaînes de production, juridiquement, et bien toutes les grandes multinationales devront changer leurs chaînes de production. Et donc, parce qu'aucune ne peut se priver de l'accès au marché européen. Et donc, on peut avoir un impact. Si on bannit les produits de l'esclavage des marchés européens, et bien, vous allez voir, l'impact, il sera immédiat parce que la Chine, qui semble toute puissante, elle a besoin de l'accès au marché européen. Et donc, en réalité, ce que je reproche principalement à nos dirigeants, c'est de ne pas utiliser le pouvoir qu'ils ont. Ça peut sembler paradoxal pour des gens qui ont quand même rêvé d'être président toute leur vie et qui se vautrent dans l'esthétique du pouvoir. Mais ils n'ont pas la volonté d'utiliser ce pouvoir. Un président français, je termine, un président français qui veut utiliser ce pouvoir, au premier jour de son mandat, il convoque les dirigeants du CAC 40. Et il leur dit quelque chose d'extrêmement simple. Il leur dit nous sommes une démocratie, vous n'avez violé aucune loi, les marges dingues que vous avez dégagées et les dividendes folles que vous avez versées à vos actionnaires, c'était légal, donc on ne va pas reprendre de l'argent qui a été versé légalement, mais les règles du jeu vont changer. Ça va changer. Vous faites état, Raphaël, d'un échange avec Mme Pannier Ruinachet, qui est ministre déléguée dans le poule de Bercy avec le maire et elle est, je pense, au commerce et à l'industrie. Vous faites état de la fermeture d'une usine qui est connue d'ailleurs puisque c'est celle qui avait en Europe le meilleur savoir-faire, pour ne pas dire carrément le monopole des bonbonnes à oxygène pour les pompiers et les services d'urgence. Et en pleine crise pandémique, les actionnaires britanniques ont délocalisé. Donc c'est très intéressant dans le livre. Vous avez un échange avec elle au téléphone. Alors, ce n'est pas qu'elle vous dit que c'est plus compliqué que ça parce que vous avez l'argument et l'astuce de dire qu'en 1981, il y a eu des nationalisations. C'était autre chose quand même. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas nationalisé cette entreprise alors qu'il y avait un repreneur ? Ça aurait évité que ça ferme. Et là, elle vous dit nous sommes pris, enfin je le dis avec mes propres mots mais vous me corrigez si j'ai mal compris, nous sommes pris dans un tissu, des raies en quelque sorte compliquées, même le Conseil constitutionnel ne nous laissera pas faire. En fait, on parle d'une usine qui produit des bouteilles d'oxygène dernière génération en aluminium. C'est la seule en Europe. Elle est à Gerzard, près de Clermont-Ferrand. Et l'actionnaire anglo-saxon décide de fermer l'usine et délocaliser la production en dehors de l'Union européenne. Et c'est quand même une production essentielle. C'était une usine qui faisait des bénéfices immenses et qui avait surtout une perspective de développement dingue parce qu'on en aura de plus en plus besoin. C'était juste avant la pandémie. C'était vraiment un visionnaire de fermer cette usine avant la pandémie. Mais bref, de toute façon, même sans la pandémie, on en aurait eu besoin et de plus en plus pour les hôpitaux en particulier. Et donc, par pure logique actionnariale court-termiste, les actionnaires anglo-saxons décident de fermer l'usine. Là-dessus, ils veulent démanteler l'outil de production. Les salariés, dirigés par des syndicalistes absolument extraordinaires, s'opposent à la destruction de l'outil de production. Et ce qu'ils demandent, les salariés, c'est simplement, ils ne veulent pas de plan chômage ou d'argent. Ils veulent continuer à bosser. Et ils savent qu'en plus, c'est un marché prometteur et que leur travail a du sens. Et donc, ils se battent, ils défendent l'outil de production. Ça devient un mouvement de protestation. Et ils ne demandent pas la nationalisation en soi. Il y a des repreneurs privés locaux. Moi, je n'en fais pas un sujet idéologique. Je ne suis pas pour que l'État se mette à produire les bonbonnes d'oxygène. Non, mais vous dites bien que la nationalisation aurait été un temps donné pour permettre la reprise. Bien sûr. Juste pour redonner à un acteur privé local qui produise. Et ce qui me tue, c'est que même pendant la pandémie, l'État n'arrive pas à se dire qu'on peut réquisitionner ou nationaliser temporairement cette usine pour ensuite la redonner au secteur privé. Ce n'est pas un truc, je ne sais pas, en 1917, en URSS, ce n'était pas ultra-gauchiste comme truc. Et donc, même ça, ça semblait un Everest impossible à gravir. C'est le terme que vous en parlez. Et je le sentais parce qu'en plus, je ne pense pas qu'elle était de mauvaise volonté. Ce n'était pas que ça ne lui faisait pas plaisir que l'usine ferme. Et c'était tellement compliqué. Et au début, elle me dit oui, mais le Conseil constitutionnel ne permettrait pas. Non, au début, elle me dit qu'il faudrait une loi. Je dis, franchement, vous avez la majorité, ils votent tout ce que vous voulez. Apparemment, ça ne pose aucun problème. Quelle que soit la loi, ça sera voté. Donc, faites une loi. Oui, mais le Conseil constitutionnel ne voudra pas. Mais le problème, c'est que le Conseil constitutionnel, il se base sur la même constitution qu'en 1981 et il y a eu plein de nationalisations. Donc, ce n'est pas le Conseil constitutionnel, le problème. Et là, elle dit quelque chose de très juste. Nous ne sommes plus en 1981 et on pourrait... Nous avons signé des traités internationaux. On pourrait se faire attaquer et ça contreviendrait aux différentes règles internationales qui désormais corsètent le processus de décision politique. Et moi, ce qui m'intéresse là, c'est en fait comment le politique s'est dessaisi de son pouvoir. Et sur ces 40 dernières années, progressivement, le politique s'est dessaisi de son pouvoir. Or, si on veut faire plus que simplement des éléments de langage, il faut quand même qu'on arrive à se poser la question de pourquoi. Pourquoi il y a eu le Brexit ? Pourquoi Take Back Control c'était si puissant comme message ? Pourquoi un dirigeant comme Salvini, qui est un dirigeant de la Ligue, qui est l'ancienne Ligue du Nord italienne, il y a 20 ans, il ne pouvait pas foutre un orteil dans le sud de l'Italie ? Et aujourd'hui, quand il va dans le sud de l'Italie, il y a la moitié des villages qui viennent l'aduler, alors que c'était censé être un parti raciste anti-sud, xénophobe contre le sud de l'Italie. Pourquoi un ouvrier démocrate qui a voté démocrate toute sa vie à Michigan, dans le Michigan, à Flint par exemple, se retrouve à voter Donald Trump ? Pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'ils sont devenus fachos ? Est-ce que c'est parce qu'il faut se dresser face à eux et dire « no pas saran, no pas saran » ? Non, peut-être qu'on peut essayer de se poser la question en fait. Qu'est-ce qui se passe ? Et ce qui se passe, c'est que nos dirigeants politiques ont accepté de se désaisir du pouvoir et que tout d'un coup, il y a des leaders, en l'occurrence d'extrême droite, qui arrivent et qui disent « on va vous rendre ce pouvoir et on va dire merde à ces règles ». Eh bien, la puissance de ce message est dingue parce qu'en fait, les gens ont besoin de contrôler leur destin et que en fait, quand on se fout de la gueule de « take back control » comme slogan, on n'a rien compris à rien puisque « take back control » c'est l'essence même de la politique. Il n'y a pas de cité si on n'a pas de contrôle politique. Or, aujourd'hui, c'est comme si, eh bien, et d'ailleurs, c'est ce qui explique largement aussi, je pense, l'abstention, c'est comme si on se résignait à ça. On se résignait à ne pas avoir de pouvoir et on se résignait au fait que Volkswagen et Siemens, ils peuvent arriver au Parlement européen et vous dire « non mais, c'est comme ça que ça va se passer ». Et c'est ça l'agenda. Vous avez mentionné le CAI, l'accord d'investissement avec la Chine. C'est très simple. Ça a été décidé par le patronat allemand, ça a été relayé par Angela Merkel. Tout le monde a obéi au patronat allemand jusqu'au moment où la machine a grippé et c'est là où je vous dis que vous avez du pouvoir parce que c'est vous qui avez grippé la machine. Alors justement, parce que si les puissants en prennent pour leur grade, en particulier pour leur monde d'ambition, j'allais dire, en face, il y a aussi quand même vous donner des leçons, enfin, pas des leçons, mais votre objectif c'est de réveiller, vous dites bien, je veux remettre la démocratie, réveiller la démocratie et vous dites, par exemple, page 44, ne pouvons plus faire la révolution, nous avons démantelé le concept de révolution et vous terminez le premier chapitre par le repos serait l'option la plus rationnelle, la plus sage, mais vous savez, dites-vous à cette génération que c'est impossible, vous savez qu'il vous faudra sans nier les incendies qu'il a généré, raviver la flamme qui brûle à vos ancêtres et à votre tour, écrire votre propre récit. Alors je vous ai promis qu'au bout de 30 minutes d'entretien, on allait donner la parole à la salle, c'est ce qu'on va faire dans un instant. Je pensais en vous lisant à ce livre de Stéphane Essel, Indignez-vous, vous, le sous-titre ou le sous-texte de votre titre, c'est Révoltez-vous ? Non, moi, c'est, alors je ne sais pas, parce que je n'ai pas réfléchi à un sous-titre, mais ça... Ça vous va être Révoltez-vous ou pas ? Non, parce que je pense que la révolte seule, ce n'est pas suffisant, bien sûr qu'il faut s'indigner. Je comprends que ça serait plutôt Révolutionnez-vous. Oui, mais la révolution, ce n'est pas... Moi, je ne suis pas pour mettre des têtes sur des pics, je suis un grand démocrate et je tolère tout à fait qu'on ait un avis diamétralement opposé au mien et j'aime bien d'ailleurs, le même, mais je pense qu'il y a plus que la pure révolte dans la révolution, il y a l'idée et ça peut être pacifique et ça peut être progressif, ce n'est pas du tout violent comme idée, c'est l'idée d'engagement. Moi, je crois à l'engagement, je crois au-delà de la révolte, je pense qu'il faut garder toujours sa capacité d'indignation et de révolte et ensuite, il faut que ça débouche sur une transformation, une transformation du monde et donc moi, j'ai écrit aussi ce livre pour alerter mes amis, enfin mes nouveaux amis maintenant, donc vous, sur l'idée qu'on pourrait changer le monde de l'extérieur, qu'on pourrait changer le monde sans prendre le pouvoir, changer la société sans prendre le pouvoir. Toutes ces idées de lobby citoyens qui sont fondamentales, c'est génial, c'est formidable de faire une action contre l'État sur le climat et tout ça. Les marches climat, c'est extraordinaire, toutes les mobilisations de la société sont ultra importantes, mais ça ne sera jamais, jamais, jamais suffisant. il n'y a pas de raccourci à l'engagement politique et je comprends le mouvement de recul qu'on peut avoir face à la scène politique, j'ai exactement le même, franchement, il n'y a rien qui m'excite dans cette scène politique à vrai dire, mais il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas d'alternative à ça, il n'y a pas une formule magique où de l'extérieur on change les choses. si vous voulez réellement lutter contre l'effondrement climatique, il faudra avoir des législateurs qui sont convaincus, il faudra avoir un ministre des Finances qui est convaincu, il faudra avoir des inspecteurs des Finances, il faudra avoir de la police, il faudra donc contrôler l'État, il faudra contrôler la cité et ça ne se fera pas ça simplement de l'extérieur et donc c'est plus qu'une révolte parce qu'une révolte ça serait juste exprimer son alignement face à l'incompétence des autres. Moi je crois à la nécessité de prendre le pouvoir. Je pense qu'il n'y aura pas d'échappatoire au fait de prendre le pouvoir et que tant que des gens qui sont convaincus et sincères et qui sont capables par moment en tout cas j'espère de pratiquer la parésia et donc le franc-parler et de mener ces combats n'auront pas le pouvoir et bien la situation continuera à se dégrader et on continuera à critiquer ceux qui l'ont et donc moi ce serait engagez-vous c'est pas engagez-vous c'est vous dites à votre tour maintenant c'est ça vous dites c'est l'heure c'est votre heure et tenez la France et elle étonnera le monde et puis vous rajoutez ne devenez pas cynique avant d'avoir essayé l'idéalisme ça c'est une phrase je crois qu'il faut retenir parce que c'est tout le coeur de votre écrit et ne soyez pas vieux avant d'avoir été jeune voilà donc on va rallumer la salle et on va applaudissements applaudissements